comment mieux gérer ses émotions c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'eau de performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiant et serein en compétition et éliminer cette peur d'échouer alors avant d'aller plus loin tu peux cliquer sur la cloche juste en bas comme ça tu es sûr de ne manquer aucune vidéo et tu peux aussi mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos et sans toi libre également de regarder dans la description puisque tu verras qu'il y a des cadeaux spécialement pour toi donc alors maintenant comment mieux gérer ses émotions ça on va voir ça en deux points aujourd'hui la première chose déjà c'est vrai que quand tu arrives à une compétition sportive ou site entrepreneur parfois tu es émotionnel tu es dans l'illusion de la perte du gain du coup tu commences à faire des choses mais tu as peur d'être déçu de toi même ou alors tu es frustré ou alors tu te mets en colère et du coup ce qui fait que des fois tu te ressens impuissant face à certaines certaines choses que tu n'arrives pas à voir où tu ressens de la culpabilité alors maintenant comment gérer ses émotions la première chose à mettre en place déjà c'est un de prendre tes responsabilités je sais que c'est dit comme ça crûment mais aujourd'hui dans le programme high performer academy comme je dis nous on n'accompagne pas des victimes on accompagne que des gens responsables des performeurs responsables qui ont envie de se dépasser donc la première chose c'est voir qu'il ya le trio de cartman qui existe le triangle de cartman il contient un bourreau enfin un persécuteur un sauveur et une victime et dès que tu rentres dans ce triangle de c'est de sa faute donc tu te mets en mode victime c'est de sa faute si je vais mal ou alors il faut sauver parce que lui c'est de sa faute si il va mal et que tu te mets dans ce triangle là de victime persécuteur sauveur ou alors j'ai le pouvoir de faire du mal à une autre personne alors directement tu rentres dans un jeu psychologique qui t'empêche de prendre des responsabilités si tu veux absolument apprendre à gérer tes émotions apprend déjà à prendre des responsabilités face à chaque chose qui arrive à des choses qui sont là pour te soutenir des choses qui sont là pour te challenger pour te faire grandir le but de la vie ce n'est pas d'être que béni oui oui tout est beau tout est rose c'est de grandir et d'être un être humain de plus en plus adulte et responsable qui gère des complexités de plus en plus grande quelques quel que soit ses domaines de vie une première chose deuxième chose c'est commencer à voir l'équilibré et commencer à synthétiser les opposés ça veut dire quoi c'est d'habituer ton cerveau quand ton cerveau ressent par exemple de la colère quelque part eh bien du coup il ya ton anti mémoire tata mémoire et ton anti mémoire dans le subconscient et un taton subconscient dans l'anti mémoire il ya forcément l'émotion qui est inverse dire que la colère la déception la tristesse tout cela c'est lié à la partie animal est pas lié du tout à la partie qui est plus ton cortex préfrontal qui est lui est capable de voir la synthèse des opposés donc pose toujours la question quand tu es en colère ok quel est le bénéfice pour moi et tu vas voir que très souvent tu vas voir des bénéfices si tu le fais très bien par exemple je me rappelle une fois j'avais une fille qui était triste et je dis au cas au même degré où tu ressens la tristesse ou dans ton corps à quel moment tu ressens l'inverse et là fait poids mais en fait c'est quoi je suis comme soulagé parce que ça j'ai pu le dire et du coup au moment où il y avait la tristesse il y avait aussi le soulagement qui était là et à chaque fois la partie animale la partie limbique ne peut pas voir et est soumise aux émotions et donc oscille entre la perte et le gain alors que la partie le cortex préfrontal est capable de voir la synthèse des opposés et de voir que ce qui arrive est top pour prendre tes responsabilités et si tu veux apprendre à gérer tes émotions apprend d'abord avoir à dire que une émotion égale illusion ok de perte ou de gain émotion égale illusion de perte ou de gain et de transcender ses émotions pour voir qu'au final il reste que de l'inspiration la détermination la certitude la présence même pour certaines séances des fois qu'on va faire de la gratitude et là tu sais que tu es au point zéro au milieu et donc tu as synthétisé le ce monde de la dualité qui crée ses émotions mais ça c'est une gymnastique qui demande du boulot donc c'est à toi de te prendre en charge à toute responsabilité de te responsabiliser ou alors de te faire dépolariser en rentrant le programme et clairement ça va être vite réglé déjà vite intégré le truc et c'est tout donc la première étape si on résume la première étape c'est un de sortir du triangle de cartman et de prendre tes responsabilités et de apprendre à ton cerveau à synthétiser les opposés et comment tu as de la colère regarde les bénéfices pour toi quant à la tristesse les bénéfices pour toi histoire de fou de collapse et de voir vraiment les deux et d'être centré sur qui tu es en train de devenir sur le long terme et voici pour cette vidéo alors pense à commenter et me dire ce que tu penses de cette vidéo pense aussi à la partager autour de toi ça peut aider d'autres performeurs et également star envie d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin tu peux réserver un rendez vous offert avec un coach de mon équipe ou ce rendez vous on verra le point à où tu en es aujourd'hui le point b ou tu as envie d'aller qu'est ce qui t'empêche d'y aller et comment y aller le plus rapidement possible en explosant les blocages et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao